Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous. Donc c'est une vidéo qui va durer maximum 15 petites minutes et je vais échanger sur un thème. Donc c'est une vidéo qui va être faite, qui a été faite comme ça à l'improviste. J'ai pensé à une situation qui m'est arrivée en semaine et j'ai décidé de partager avec les personnes parce que je pense que plusieurs personnes pourraient se retrouver dans cette situation-là. Alors, ce que je souhaite dire avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est de m'excuser. Je vous avais promis d'être un peu plus présente sur ma chaîne et de vous publier des vidéos tous les mercredis et tous les samedis. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec ma charge du travail, c'est un peu difficile de monter mes vidéos, de les publier. Et voilà, j'ai débranché un peu tard cet an. J'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire et aussi avec les fêtes de Noël, la préparation des cadeaux et tout. Ça ne m'a pas laissé le temps de pouvoir refilmer les vidéos. Donc je vous promets et là, je m'excuse vraiment. Je vais essayer d'être là. Dès que là, je vais m'organiser différemment parce que j'ai compris que voilà, si je m'organise différemment, ça pourrait se faire. Donc voilà, je vais m'organiser et je reviendrai. J'essayerai de revenir. Donc au moins une fois par semaine, je vous publierai une vidéo. Donc aujourd'hui, comme je disais tantôt, j'ai échangé en semaine avec une avocate par rapport à une situation d'une personne que j'accompagne. Et j'ai décidé de publier cette vidéo parce que, comme je disais en début d'introduction, en début de vidéo, cette vidéo pourrait aider des personnes. Donc la vidéo va parler du réexamen. Vous savez, dans mes vidéos précédentes, j'avais évoqué avec vous la question du recours. Pardon, excusez le bruit, c'est que j'ai mes filles à côté qui regardent un film de Dieu. Et ça, ça, voilà, le volume est un peu haut. Donc comme je disais tantôt, dans ma vidéo que je vous avais montée sur, que j'avais posté sur le recours à la CNDA, j'avais évoqué avec vous, je vous avais dit tantôt que ce qui se passait à la CNDA, c'est que voilà, une fois que vous êtes passé en audience, vous pourriez recevoir votre décision de la CNDA. Donc je vais vraiment faire un truc simple. Je vais recommencer dès le début pour que vous puissiez comprendre. Donc je m'appelle Marielle et je suis demandeur d'asile. Donc j'ai déposé ma demande d'asile. Je suis passée au guichet unique pour demandeur d'asile. Et je suis également, j'ai été convoquée à l'OFPRA. L'OFPRA a rejeté ma première demande, ma demande à l'OFPRA. Et j'ai décidé de contester cette décision. Et je suis au, j'ai déposé un recours auprès de la CNDA et je suis accompagnée par un avocat. Donc je suis passée en audience à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile. Et mon dossier a quand même été rejeté une seconde fois. Vous savez que quand vous êtes demandeur d'asile, vous avez deux, vous avez deux temps. C'est-à-dire que vous avez une convocation, un premier temps qui est à l'OFPRA. C'est-à-dire qu'une première partie, donc vous déposez votre dossier à l'OFPRA. Quand votre dossier, donc vous réussissez à expliquer les éléments de crainte, vous avez la chance d'obtenir votre statut. Ou alors malheureusement, vous n'étiez pas au top de votre forme et votre dossier a été rejeté parce que vous étiez stressé et que vous n'arrivez pas à expliquer les choses. Vous ne compreniez pas les questions et vous n'arrivez pas à bien expliquer ce qui vous était demandé. Donc, vous êtes passé à là, vous avez, vous avez, votre dossier a été rejeté. Une fois que votre dossier est rejeté, vous décidez de contester la décision et de vous, de contester la décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Cette vidéo, je l'avais publiée il y a un temps. Donc, recherchez-la si vous l'avez, si vous avez du mal à tout comprendre. Donc, je suis allée, je suis passée, donc je suis à la Cour nationale du droit d'asile et mon dossier a été une fois de plus rejeté. Voilà, donc mon dossier a rejeté, j'ai reçu une réponse négative. En droit d'asile, on dit, la réponse, je suis débouté. C'est-à-dire, je suis débouté de la demande d'asile. Quand je suis débouté de la demande d'asile, je peux me pouvoir en cassation. C'est-à-dire que je peux contester cette décision auprès du Conseil d'État. Malheureusement, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, malheureusement, pour ce pouvoir en cassation, pour contester la décision au Conseil d'État, il faut non seulement avoir des moyens, parce que vous n'avez pas droit à une aide juridictionnelle pour payer les frais, les honoraires de l'avocat. Et de deux, tous les avocats ne sont pas spécialistes, ne peuvent pas accompagner les personnes au Conseil d'État. Donc, il y a quelques avocats, il faudra les retrouver sur Internet ou passer par d'autres avocats pour pouvoir avoir des coordonnées de ces avocats-là. Mais malheureusement, il y a très, très peu, très, très peu de demandeurs d'asile qui contestent la décision CNDA. Généralement, les demandeurs d'asile, ce qui se passe, c'est que quand il y a un rejet à la CNDA, ils pensent tout de suite à déposer un dossier de réexamen. OK. Donc, c'est là où la vidéo va devenir importante, parce que c'est sur ce dossier de réexamen que je souhaite échanger avec les personnes et aussi en lien avec l'obligation d'étudier le territoire français. Donc, si, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure sur moi, ma demande est rejetée à la CNDA et je souhaite déposer un dossier de réexamen. Donc, deux, un. Pour déposer un dossier de réexamen, les gars, sachez qu'il faut avoir des éléments nouveaux. Sans des éléments nouveaux, ce n'est pas possible de déposer un dossier de recours. Franchement, il faut que ça rentre dans la tête de chacun. Un demandeur d'asile qui a reçu une réponse négative à la CNDA veut déposer un dossier de réexamen. OK, mais mon frère, il faut, on va en tour, trouver des éléments nouveaux. Tant que tu n'as pas d'éléments nouveaux, ton dossier va être rejeté par ordonnance. C'est sûr. Donc, on échangea avec cette avocate-là et elle était assez surprise que de plus en plus de personnes souhaitent déposer un dossier de réexamen alors qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Et elle disait, je vais reprendre ses propos, elle disait, ça va retarder l'échéance de l'occu. Ça va retarder votre expulsion, mais ça ne va pas résoudre en soi. Ce n'est pas parce que vous déposez un dossier de réexamen que tout de suite, sans éléments nouveaux, que vous espérez que votre dossier sera accepté. Pourquoi l'offre-pra va le rejeter par ordonnance ? Mais parce que c'est un dossier qui a déjà été étudié. Quand vous décidez, quand vous demandez que votre dossier soit réexaminé, c'est parce que peut-être, quand vous êtes passé la première fois à l'offre-pra, vous n'aviez pas des éléments que vous avez aujourd'hui. Admettons, vous n'aviez pas des attestations qui prouvent que vous avez été menacés, vous n'aviez pas des papiers, des documents concrets, des éléments qui permettent à l'offre-pra de dire, ah d'accord, la première fois, quand on a étudié son dossier, il manquait, il n'y avait pas tous ces éléments-là. Aujourd'hui, le monsieur souhaite que son dossier soit réexaminé et il nous apporte des éléments. C'est ça en fait. Donc, tant que vous n'avez pas ces éléments-là, l'offre-pra, c'est une perte de temps. C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais j'étudie un dossier que j'ai déjà étudié, ça n'a pas de sens. Et tout de suite, le dossier va être rejeté. Et où je vais attirer votre attention, c'est sur cette notion de, sur l'obligation de quitter le territoire français. Donc, quand j'ai pris l'exemple tout à l'heure, je vous ai dit que mon dossier était rejeté. Je voulais déposer un dossier de réexamen. Mais entre temps, ce qui se passe, c'est que j'ai reçu mon mal-être de rejet de la CNDA. L'offre-pra est au courant de mon rejet parce que le service de l'État travaille avec l'Office français de la protection des réfugiés des apathrises ou les CNDA. Donc, une fois que mon dossier est rejeté, l'Office est informée de cette décision de rejet. Et l'Office, en étroite collaboration avec la préfecture, va informer la préfecture. C'est la loi qui le dit que les personnes déboutées de la demande d'asile doivent quitter le territoire français. Dans ce moment-là, malheureusement, vous allez recevoir ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français. Sachez, c'est aussi une autre chose que j'ai... Une personne que j'accompagne m'a sorti et ça m'a dérangée parce que c'est la mauvaise information. Parce que la personne me disait, mais c'est mes amis qui m'ont dit, mais allez, arrêtez d'écouter les personnes qui ne vous donnent pas des bonnes enfants. C'est-à-dire que moi, je préfère encore une personne qui n'a pas des bonnes infos. Au lieu d'aller écouter des cousins, des tontons, des tatas, des je ne sais pas qui, allez rapprocher-vous des associations. OK, vous n'avez pas confiance à l'avocat, vous n'avez pas confiance aux travailleurs sociaux, OK, mais rapprochez-vous des avocats, des maisons des droits de l'homme, ils ont des juristes, ils ont des juristes qui peuvent vous renseigner si c'est que vous leur faites mieux confiance. Donc, vous vous rapprochez de ces gens-là, de ces associations-là, qui, sur le territoire français, il y en a tellement, il y a tellement d'associations des maisons de droits de l'homme qui vous aident et vous accompagnent. Donc, rapprochez-vous de ces associations-là pour comprendre de la part, pour que les juristes puissent vous expliquer ce que vous pourriez ou pas faire. Parce que j'avais beau expliquer à la personne que quand on a une obligation de territoire français, donc, j'explique par rapport à l'obligation de quitter le territoire français. Donc, une fois que vous êtes débouté, la préfecture vous envoie une lettre, une obligation de quitter le territoire français. C'est une lettre qui arrive généralement avec accusé de réception. C'est-à-dire que vous devriez décharger, vous devriez signer pour attester que vous avez effectivement récupéré ce courrier-là. Donc, les personnes, certaines personnes me disent, on m'a dit de ne pas, de ne pas signer mon OQTF. D'accord. Donc, tu ne signes pas ton OQTF parce qu'on t'a dit de parler avec tes amis ou tes cousins, tes potes, t'ont dit de ne pas signer parce que si tu signes ton OQTF, tu ne pourras pas déposer ton réexamen. Mais c'est faux. Mais c'est faux, les gars. Arrêtez avec cette idée-là. Moi, en même temps, je ne comprends pas. J'ai dit, mais pourquoi les gens vont vous donner de si mauvaises informations ? Une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, que vous le déchargez ou non, que vous le réceptionnez ou non, continue court. c'est-à-dire que si le 1er décembre, j'ai une notification d'OQTF, une obligation de quitter le territoire qui arrive avec accusé de réception à l'adresse que j'ai indiquée à la préfecture et que moi, ce courrier arrive, je refuse et je renvoie le courrier en NPAI, en nom présent à l'adresse indiquée. Le courrier repart à la préfecture. Mais malheureusement, les délais, ils courent. C'est-à-dire que si l'avis de passage est marqué 1er décembre, à partir du 1er décembre, mais les délais, la préfecture sous-entend que le courrier est parti et le recours court. La seule chose qui peut empêcher une OQTF de courrier, c'est le fait que la préfecture se soit trompée sur votre adresse. Mais tant que la préfecture l'a envoyée à l'adresse que vous aviez indiquée, cette OQTF y est. Et ce n'est pas parce que vous n'allez pas décharger votre courrier, ce n'est pas parce que vous n'allez pas réceptionner votre courrier que l'OQTF ne courira pas. Et en plus, ce n'est pas... Une fois qu'on a une OQTF, on ne peut pas déposer un dossier de réexamen. C'est simple. Sachez-le. Si quelqu'un vous a dit que ça se faisait, c'est faux. C'est faux, très, très faux. Et à chaque fois que les personnes vous donnent des informations, elles ne vous les donnent pas dans leur globalité. Elles ne vous donnent pas dans l'entièreté. Elles vous donnent des bribes d'infos. Et sachez qu'une petite info sortie de son contexte n'est pas une information. Il faut toujours remettre des choses dans leur contexte pour comprendre ce qui se passe. Donc, une personne vous dit si tu ne réceptionnes pas à ton OQTF, tu peux déposer ton dossier de réexamen. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est que ton dossier de réexamen, tu le déposes au. Tu vas le sortir, tu vas le retirer où le dossier offre pas. Mais à la préfecture, et c'est cette même préfecture qui vous a envoyé une OQTF. Une fois qu'on va taper votre numéro à GEDREF, tout de suite, on verra qu'il y a une OQTF et vous ne pourriez pas déposer votre dossier de réexamen. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous avez une obligation d'équiter le territoire français et que vous souhaitez déposer un réexamen, l'idée serait d'abord de contester, si vous le souhaitez, l'OQTF avant de vous lancer dans le réexamen. Parce que ça n'a pas de sens. Tant que vous n'avez pas contesté l'OQTF, vous ne pourriez pas déposer un dossier de réexamen. Donc, voilà, c'est si simple que ça. Et que les personnes qui vous disent oui, vous pourriez, c'est faux. Je dis bien, c'est faux. Donc, arrêtez d'aller écouter à gauche à droite, de prendre des petites infos des gens qui ne sont même pas du domaine, des personnes qui vous saoulent, qui vous racontent des bêtises et qui vous mettent en péril, qui mettent votre dossier et qui vous mettent en difficulté. Parce que la personne qui ne retire pas son dossier, son OQTF, qui ne réceptionne pas la notification d'OQTF et qui se dit vu que je ne l'ai pas réceptionné, donc du coup, ça veut dire qu'on ne m'a pas trouvé. Non, il y a quand même une OQTF qui court. Donc, tant que vous ne l'avez pas contesté, est liée. Donc, voilà. C'était en fait cette vidéo que, c'était cette information que je souhaitais passer aujourd'hui sur le fait que si vous êtes député de la demande d'asile, rapprochez-vous des associations pour savoir quels sont vos droits, qu'est-ce que vous pourriez faire. Mais n'allez pas sur un terrain de réexamen tant que vous n'avez pas réellement des éléments qui vous permettent de contester la décision. parce que c'est une perte de temps pour vous, mais aussi pour l'administration. Voilà, c'était tout. Donc, d'ici là, je vous envoie plein, plein de bisous. Je vais vous repréparer une vidéo où je vais vous parler des différents types de protection, c'est-à-dire la protection subsidiaire et le statut de réfugié. D'ici là, portez-vous bien. Envoyez-moi, si vous avez des questions, envoyez-moi des mails. Moi, je trouve que c'est plus simple et je pourrais vous apporter des réponses si je comprends la question. Donc, je vous envoie plein de bisous et j'espère que je vais vous publier rapidement la vidéo sur les différents types de protection. Hasta la vista. Ciao, 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 ciao.